donc voilà donc pour les exercices on va travailler sur les problèmes donc des problèmes de type additif et soustractif donc qui font qu'ils vont mettre en oeuvre soit des additions soit des soustractions vous allez cliquer sur ce lien là et à partir de là vous allez arriver ici soit vous cliquez ici et vous l'aurez en plein écran moi je peux pas le faire comme je filme une vidéo sinon ça va me la vidéo va s'arrêter sinon vous allez juste descendre à ce niveau là le mieux c'est de cliquer ici et vous aurez en fait cette page là en plein écran donc c'est plus agréable pour les enfants donc après quand vous arrivez là vous mettez votre prénom là voilà moi c'est nassim je mets ok et vous avez trois types d'exercices donc là il ya mon prénom addition soustraction choisir la bonne opération nous aujourd'hui on va travailler sur les additions et sur les soustractions les enfants vous allez faire au moins cinq problèmes additifs et cinq problèmes soustractifs si vous voulez en faire plus parce que vous aimez bien vous pouvez y en car il n'y a aucun problème donc je clique sur la flèche addition et voilà premier problème voilà il vous en propose cinq premier problème christophe a deux poupées valentine en a cinq de plus que lui combien valentine a-t-elle de poupées donc vous devez écrire ici votre réponse de calculer dans votre tête où vous avez le droit d'avoir une petite feuille pour faire des dessins ou pour écrire le calcul si ça vous aide et vous répondez ici et quand vous avez répondu par exemple on va mettre moi je vais faire exprès de me tromper donc deux il en a cinq de plus que moi je dis que ça en fait dix je mets ok me marque je me suis trompé une fois donc voilà donc j'ai le droit de recommencer j'efface et je peux recommencer si vous avez des difficultés à lire l'énoncé du problème vous pouvez demander à vos parents bien sûr s'ils sont là s'ils peuvent vous les lire voilà voilà bon courage s'ils sont là 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 s'ils sont là